...par appréhément le soir pour faire quelque chose en collaboration avec l'Université d'Adrienne. Merci Félix pour toutes ces explications. Direction maintenant Koukelberg, Bruxelles, la 11e édition de la Feria Andalouse, avec des démonstrations équestres évidemment, des promenades en habit typique, mais aussi tout ce qui est feria, c'est-à-dire de la musique, à boire et à manger. Patricia Kindermans. Nous ne sommes pas à Séville ni à Gérès et même si le claquement nerveux des castagnettes se mêle à celui des pas des chevaux, frappant le sol au son de la musique, la basilique de Koukelberg n'a pas grand chose à voir avec l'alhambra de Grenade. Qu'à cela ne tienne, une fois par an depuis Belle-Lurette, la commune bruxelloise vibre au son du flamenco, une initiative née dans le cœur et l'esprit de la communauté ibérique de la capitale. La Feria a commencé ici à Bruxelles en 1992. On avait profité de l'exposition universelle de Séville et nous avions voulu à l'époque copier ce qu'on faisait chez nous à Séville. Et en effet, bon, cela ressemblait un tout petit peu, pas plus. Mais aujourd'hui, dix ans après, l'Euroferia a son propre caractère, vraiment un caractère bruxellois, puisque nous ne devons plus copier personne absolument. On a beaucoup d'Espagnols évidemment, trois quarts environ, mais aujourd'hui on a des Italiens, des Grecs, des Portugais, un peu toutes les représentations des régions qu'il y a à Bruxelles. Les chevaux sont présents à la Feria depuis pratiquement le début. Le président Frédéric Ogallot, qui est en Dalu, a toujours voulu avoir des chevaux à la Feria, parce qu'en Espagne, les chevaux et Feria, c'est indissociable. Mais un spectacle comme cette année, avec des tribunes, une piste, des boxes pour les chevaux, c'est vraiment la première fois. 120 000 visiteurs étaient attendus sur le site de l'Euroferia, un site pouvant accueillir mille personnes, des curieux ou amoureux de l'Espagne, qui ont pu assister cette année à six spectacles équestres de bonne qualité. De quoi enchanter les enfants des villes, qui n'ont que rarement l'occasion de voir de près d'aussi beaux chevaux au beau milieu de leur cité. Le fait de voir débarquer comme ça un paquet de chevaux cette année dans votre commune, ça n'a pas posé des problèmes supplémentaires ? Non, c'était un rêve, ça. C'était un rêve, peu de gens le savent, mais au début du siècle dernier, il y avait à la place Simonis une entreprise qui fabriquait des calèches. Et à cette époque-là, il y avait ici des moutons, des chevaux, et les gens se baladaient. La basilique ne se trouvait pas encore là. Et on aura mis un siècle, mais après un siècle, on a fait revenir les chevaux dans le parc Elisabeth. C'est parti. Ici ou ailleurs, l'amour du cheval ibérique vous prend n'importe quand, par surprise, et en général, cette passion poursuit ceux qui en sont atteints tout au long de leur vie. Ceux-là essayent, même s'ils ne sont pas espagnols, de mettre dans leur vie un maximum de soleil et de musique, même sous le ciel gris de Belgique. Ma mère vit depuis toujours en Espagne, donc j'avais mon cheval en Espagne, celui-ci, qui a 20 ans maintenant. Et je l'ai fait revenir il y a quelques années, et j'ai toujours eu ça depuis tout petit. J'étais passionné par les cavaliers espagnols, leurs tenues, les ferias. J'ai toujours voulu aller dans les ferias en Espagne, et comme je suis en Belgique, je viens à la feria en Belgique. J'ai toujours voulu aller dans les moines ? Et je sais, j'ai toujours, je sais, j'ai toujours doucement. J'ai toujours voulu aller dans les fassures du monde. J'ai toujours eu un peu de temps pour être heureux. J'ai toujours voulu aller dans les heures. J'ai toujours voulu aller dans les calculates. Sous-titrage ST' 501